Ok oui, comment je peux t'aider ? Ah, t'arrives pas à connecter ton appareil connecté. Bon ça c'est plutôt fâcheux. Alors rassure-moi, t'as bien du Wi-Fi sur ta box, ça c'est ok. T'as bien activé aussi le Wi-Fi sur ton smartphone pour pouvoir associer comme ça tes appareils, ça c'est ok aussi. D'accord, et est-ce qu'il est en 2,4 ou en 5 GHz ? Non, ton Wi-Fi, est-ce qu'il est en 2,4 ou en 5 GHz ? Bah comment ça, tu sais pas ? Eh bien oui, on dirait que c'est fait juste pour nous embêter. Il existe en fait deux canaux de Wi-Fi différents, le 2,4 GHz et le 5 GHz. Alors je vous rassure, c'est pas juste fait pour nous embêter, mais des fois, sur certains appareils connectés, on vous demande d'être en 2,4 GHz. Du coup, avec votre smartphone, comment est-ce que vous faites pour avoir une réponse rapidement et facilement pour savoir si votre box diffuse en 2,4 GHz ou en 5 GHz ? Et ça, j'ai une petite astuce que je vous explique dans la suite de ce tuto. Que ce soit le 2,4 ou le 5, c'est exprimé en GHz. Et les Hz, ce sont des fréquences, oui. Alors le Wi-Fi, ce sont des ondes radio qui permettent donc de transmettre des informations entre votre box Internet et son point d'accès Wi-Fi, son point d'accès Internet Wi-Fi, et votre smartphone par exemple. Historiquement, le premier à être apparu, c'est le 2,4 GHz. Il a été très étendu, très développé, et on l'utilise sur énormément d'appareils. Voilà, un tuyau qui permet donc, comme un tuyau si vous voulez, mais sans fil, qui permet donc de transmettre des informations tuyau, déjà d'un bon diamètre qui fonctionne bien comme une bonne vieille recette. Et puis est arrivé le Wi-Fi 5 GHz. Et ça, c'est fabuleux, parce que d'une certaine manière, le diamètre ici de notre tuyau Wi-Fi a doublé. Avec le 5 GHz, on a le double de débit théorique, bien entendu, par rapport au 2,4. Alors pourquoi garder le 2,4 quand le 5 est meilleur ? Parce que le 5 a aussi ses petits défauts. Au niveau de la portée, c'est-à-dire la distance qu'il peut parcourir, là il est beaucoup moins bon que le 2,4. Donc on va garder les deux. On garde le 2,4 et le 5 GHz, et on va les utiliser, on va dire, dans des situations, dans des conditions un peu différentes. Le 2,4, pour des appareils connectés, c'est super. Il ne consomme pas énormément de bandes passantes. Par contre, on veut les placer un peu partout dans la maison. Donc avec le 2,4, on va aller un peu plus loin. Si besoin, on utilise des répéteurs, voilà. Mais disons que déjà, théoriquement, ça va plus loin. Par contre, si on veut regarder des vidéos en streaming, ou jouer à des jeux en ligne sur son téléphone, eh bien là, le 5 GHz aura un meilleur débit, et on va plutôt utiliser du 5. Bon, voilà, super, merci. Maintenant, vous connaissez quelques généralités entre le 2,4 et le 5 GHz. Mais du coup, votre box, elle est en quoi ? En 2,4 ou en 2,5 ? Ce n'est pas si évident que ça. Alors, les box Internet, aujourd'hui, généralement, sont bicanales. C'est-à-dire qu'elles émettent en même temps, en 2,4 et en 5 GHz. Pareil pour les répéteurs Wi-Fi ou pour les points d'accès Internet, comme ça. Alors, par contre, il faut savoir si les deux ont été activés lors de la configuration. Et ça, ce n'est pas toujours sûr. Et du coup, si vous n'avez que le 5 GHz qui est activé, vous risquez bien de ne pas pouvoir associer des appareils connectés à votre smartphone, via une application. Par exemple, notre application Elysion, application de domotique généraliste. Pour chaque association d'un appareil, on précise bien qu'il faut que l'appareil que vous voulez connecter et votre smartphone soient sous le même réseau Wi-Fi en 2,4 GHz et non 5 GHz. Alors, pour connaître ces informations et bien d'autres encore, je vous propose de tester deux applications différentes qui sont prévues, elles, plutôt pour tester un petit peu et bien connaître le Wi-Fi qui vous environne. Mais du coup, on retrouve ces informations-là et je vous propose de tester la première application. On va tester ici cette application Wi-Fi Analyzer. Et bien entendu, elle est gratuite. Allez, on la lance. Alors, hop ! Et ici, vous voyez, vous avez plein d'informations. Il y a le graphique canal. On passe au suivant graphique de temps. Et ici, les meilleurs canaux. Alors oui, c'est une application qui est plutôt spécifique pour trouver le meilleur canal pour son réseau Wi-Fi. Je ne vais pas vous embrouiller, mais il y a déjà donc les Hertz à ses fréquences différentes. Mais il y a des canaux différents qui permettent d'avoir un meilleur débit pour son Wi-Fi. Et donc ici, cette application est plutôt prévue pour ça. À la fin, vous avez ici un récapitulatif des canaux. Alors, je dis bien des canaux parce que regardez en haut, il y a la possibilité d'être soit en 2,4, soit en 5 GHz. Donc, si vous faites une recherche des canaux en 2,4, vous trouverez les canaux en 2,4, une recherche en 5, les canaux en 5 GHz. Donc, du coup, vous repérez le nom de votre box. Si vous avez ici le nom, alors vous voyez ici, il y a marqué William. C'est le nom ici du canal de la box, si vous voulez. Et on a bien ici la fréquence à 5 540 MHz. Donc, si vous déplacez la virgule pour les gigas, donc on voit qu'on est à 5,55, donc c'est le 5 GHz. C'est bien ça. Là, il y a deux canaux différents. Par contre, si je cherche en 2,4, on voit que c'est une autre box qui s'appelle Joe et qui est là en 2462 MHz. Donc, voilà, là, on sait que Joe est en 2,4 et que William est en 5 GHz. Sur le premier graphique, c'est d'ailleurs exactement la même chose. Vous avez ici le nom de la box et là, on voit qu'on est en 5 GHz. Et si je passe ensuite en 2,4, on voit ici le nom de la box. Donc, si vous retrouvez le nom de votre box ici, c'est que vous êtes en 2,4 et si vous le retrouvez en 5, c'est que vous êtes en 5 GHz. La deuxième application qu'on va tester et sur laquelle vous allez retrouver les infos s'appelle Wi-Fi Monitor. Voilà, on appuie Wi-Fi Monitor. Alors là, vous voyez qu'il me met Wi-Fi désactivé. C'est-à-dire que cette application nécessite que l'on soit connecté au Wi-Fi de sa box. Donc, je vais dans mes canaux Wi-Fi ici. Je regarde le Wi-Fi. Donc, déjà, je l'active. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a les deux canaux qu'on a vus tout à l'heure, Joe et William qui sont ici. Alors, il s'est connecté ici à William. Alors, William, est-ce qu'il est en 5 ou en 2,4 GHz ? On va le savoir dans quelques instants. Voilà, j'ai relancé de nouveau ici l'application et vous voyez qu'on est connecté. Wi-Fi connecté. Il s'appelle William. Et quand on descend un petit peu, il y a des choses super intéressantes en termes d'infos. Vous voyez, souvent, on parle de normes Wi-Fi. Ça, c'est encore une autre information. Donc là, vous voyez la norme Wi-Fi. Ça peut être aussi intéressant. Et puis, en dessous, là, vous avez la fréquence. On est bien en 5540 MHz. Donc, on est bien sur le 5 GHz pour ce qui concerne William, sur la petite partie de William. Si maintenant, je change de canal et je vais sur Joe, donc je me connecte à Joe. Donc ça, c'est bon. Je reviens en arrière. Donc lui, il a changé maintenant de nom de canal. Donc, il est passé sur Joe. Pas de problème. On voit qu'on est ici sur une autre norme Wi-Fi. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. On voit même le canal sur lequel nous sommes. Et là, vous voyez la fréquence 2462 MHz. Donc, on voit qu'on est ici avec Joe sur le 2,4. Alors, il y a plein d'autres informations bien utiles. Vous pouvez avoir, vous avez même la vitesse qui est possible. Voilà, on peut mesurer le débit ici. Ça va vous permettre, comme ça, cette application, non seulement de savoir sur quel réseau vous êtes, mais en plus, peut-être, lequel choisir pour avoir les meilleures performances. Et voilà, maintenant, vous connaissez sur quel canal est diffusé votre Wi-Fi. Et vous avez en plus deux applications qui vont vous permettre de savoir plein de choses sur vos connexions Wi-Fi et aussi sur celles de votre voisinage pour voir s'il n'y a pas trop d'interférences. Voilà, des fois, ça peut arriver. Alors, par contre, si le Wi-Fi 2,4 GHz n'est pas activé sur votre box ou sur votre répéteur, des choses comme ça, ça, évidemment, ça dépend de la box, de l'année, du fournisseur d'accès ou autre. Donc ça, vous retrouverez d'autres tutos qui vont vous aider, en fait, grâce à des adresses IP sur ordinateur pour pouvoir reconfigurer tout ça et ouvrir éventuellement ce canal. Ou alors, vous pouvez vous adresser directement aux fournisseurs d'accès. Il y a peut-être des petits tutos et des petites aides qui vont vous permettre comme ça d'activer le 2,4 et enfin de pouvoir associer vos appareils connectés sur votre smartphone. Et moi, je vous dis à très bientôt, toujours sur la chaîne de Pearl Diffusion pour d'autres tutos. Allez, ciao, ciao ! Envie d'en savoir plus ? Alors, retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques. Merci. Merci. Merci.